Et bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la chaîne Digitalman et tout de suite un peu de réclame puisque nous avons le plaisir de vous annoncer que le flux est passé sur Spotify enfin après des années de lutte ou des mois de lutte vous pouvez donc nous retrouver sur Spotify en plus de Deezer et de l'App Store dans la rubrique podcast sur iTunes Store oui bon sur Spotify armez-vous de patience parce que même nous on avait du mal à trouver en fait on reviendra sur le moteur de recherche quoi qu'il en soit sur cet épisode on revient puisque le Mobile World Congress est terminé il faisait beau à Paris, il faisait beau là-bas, il faisait beau partout en fait on s'est pris un pain de soleil et en tout cas on vous fait le récap tout de suite c'est parti Mobile World Congress de Barcelone donc spécial épisode Mobile World Congress puisque de retour de Barcelone alors Lionel, patate chaude, qu'est-ce qu'on retient de ce Mobile World Congress ? c'est compliqué de dire qu'est-ce qu'on retient mais on va essayer de dire deux mots puisque eux ils l'ont écrit, ils l'ont écrit en grand, c'est la GSMA qui organise le Mobile World Congress c'est 2500 exposants quand même, c'est 100 000 visiteurs, c'est un très gros truc c'est le salon majeur des télécoms de l'année, tout du moins en Europe puisque ça a une rigueur mondiale mais ça se passe en Europe et ça c'est bien, c'est pas loin, c'est plus sympa donc eux ils l'avaient écrit, ils avaient écrit Intelligent Connectivity voilà en deux mots, voilà ce qu'ils portaient dans le monde donc globalement, Mobilité, Intelligent Connectivity, il a bien travaillé c'est peut-être le décalage, j'aurai l'air qu'il fait ça c'est ça et donc 100 000 visiteurs, donc c'était quand même un gros salon mais c'est à peu près un tiers du CES si on regarde le nombre d'exposants ce qui est intéressant de voir c'est qu'effectivement toutes les annonces autour de la 5G qui auraient pu être faites au CES cette année, elles se sont déportées finalement, il y a une vraie complémentarité entre l'un et l'autre des salons oui d'ailleurs on attendait justement le Mobile World Congress pour avoir un petit peu plus de précision sur la 5G c'est-à-dire qu'on avait éventuellement quelques cas d'usage qui étaient imaginés pendant le CES pas mal de start-up, pas mal d'entreprises qui disaient voilà quand on aura la 5G, on pourra faire ça, on pourra faire ça mais là on se disait Verizon, et on l'a dit, AT&T ont commencé à déployer aux Etats-Unis dès le mois d'octobre-novembre je crois que pour Verizon c'est très état quand même eux ils ont pris vraiment de l'avance d'où les tensions géopolitiques autour du Huawei et des équipementiers de cœur de réseau en tout cas ce qui était sûr c'est qu'on attendait les premiers smartphones 5G on avait été voir sur le stand de Qualcomm Qualcomm avait déjà présenté des produits qui avaient déjà des smartphones 5G et puis un tout petit peu avant l'ouverture de Barcelone et bien Samsung le 20 février avait annoncé son S10 et puis son Fold, donc son écran pliable et ça évidemment l'Intelligent Connectivity venait se compléter avec tout ce qui pouvait être pliable puisque enfin on avait des écrans pliables qui essayaient d'apparaître avec des véritables cas d'usage je pense qu'on pourra nous essayer de voir qu'est-ce que l'on pourra en faire de ces téléphones portables de ces téléphones pliables c'est vrai que le pliable c'était une des grandes tendances je pense qu'on peut retenir effectivement c'est le salon de la mobilité c'est le salon du mobile c'est le salon effectivement de toutes ces nouvelles mobilités même si globalement c'est peut-être le retour du mobile dans ce salon mais le mobile le vrai mobile le vrai mobile parce que l'année dernière on parlait en fait beaucoup de voitures on parlait beaucoup de trottinettes avec Arcos cette année c'est vraiment le retour du mobile avec les écrans pliables effectivement super présent omniprésent je dirais qu'entre Royal sur le CES et là la concrétisation industrialisée puisque c'est véritablement ça qui est intéressant sur le mobile il y a eu vraiment beaucoup d'annonces surtout Huawei et Samsung oui alors c'est vrai que Royal c'est un fabricant d'écran alors c'est vrai que sur le CES il avait présenté quelque chose qui n'était pas très très joli un peu grossier un peu pâteau etc mais enfin bon il y avait quand même une charnière et un écran pliable celui je pense qui a bluffé tout le monde c'est quand même le Huawei c'est le Huawei Mate 10 ou X qui sera disponible pour combien ? c'est ça qu'il faut savoir bon tous ces smartphones ils sont plutôt disponibles d'autant de 2000 euros probablement de toute façon ils ne sont pas encore commercialisés le prix du revenu publicitaire de cette vidéo exactement ils ne sont pas encore commercialisés ils sont annoncés à la commercialisation plutôt autour de mi-2019 et c'est vrai que le Huawei il est plutôt assez intéressant dans sa façon de se plier alors il y a deux façons de plier les smartphones soit on les plie avec les écrans à l'extérieur soit on les plie avec les écrans à l'intérieur alors Samsung eux ils sont trop forts parce qu'ils en mettent un à l'extérieur et on le déplie à l'intérieur bon maintenant la question se posait avec des écrans à l'extérieur puisque quand l'écran se plie avec sa face extérieure un peu comme le fait que Xiaomi mais Xiaomi a présenté un prototype où il était plié en trois un coup à droite un coup à gauche et on avait le centre qui restait donc c'était assez marrant ça fait quand même des smartphones qui sont assez épais le Huawei est compatible 5G dit style alors évidemment le problème de la 5G c'est malgré tout à l'intérieur les antennes qui prennent plus de place les batteries qui sont un peu plus grosses etc donc ça fait des téléphones qui sont un petit peu volumineux mais en tout cas c'était intéressant beaucoup de gens étaient attroupés autour du Samsung beaucoup de gens étaient attroupés autour du Huawei et je pense que des deux j'ai voté pour le Huawei Le Samsung est quand même pas mal aussi mais de toute façon je ne quitterai pas Apple pour autant mais c'est vrai que globalement en tout cas tout le monde se pose la question maintenant et pour quand chez Apple ? Voilà et pour quand chez Apple ? Alors moi je vais faire une prédiction pour moi ça sera juin 2020 Juin 2020 d'accord et on verra si c'est plus tôt est-ce qu'il intégrera la 5G ? C'est toute la question parce que je vous rappelle quand même que le premier iPhone était sorti avec du Edge Alors en fait pour moi il y a deux choses alors là on est on parle d'écran pliable c'était une des tendances évidemment avec l'intelligent connectivity donc finalement qui fait allusion à la 5G l'écran pliable là on parle d'écran pliable qui agrandissent le téléphone il y avait une annonce d'ailleurs qui avait été lancée par le Wall Street Journal tout le monde connaît le célèbre Startac le célèbre Razor de la marque ineffable Motorola ces téléphones qui étaient en clamshell qui se pliaient et finalement alors il n'était pas présenté mais ça circulait il y a plein de maquettes de prototypes bref en tout cas l'interview du président de Motorola disait que l'on ne se fera pas dépasser par les autres marques sur l'écran pliable et si donc le Wall Street Journal est bien informé on risque d'avoir un Razor donc là on a la photo on va pouvoir vous la présenter vous l'avez on pourrait avoir un Razor donc qui finalement une fois plié il est plus petit et on reviendrait à ce qu'a gardé évidemment très longtemps Apple c'est à dire des formats de téléphone qui sont relativement petits qui tiennent dans des mains qui n'ont pas envie d'avoir un très gros truc dans la main d'accord donc finalement je pense qu'on a deux directions l'écran pliable qui s'agrandit qui sera compatible 5G et qui évidemment grâce à la 5G pourra diffuser de la 4K et sera plutôt l'écran pour pouvoir regarder tranquillement des films dès qu'on en a l'occasion bon il y a un petit peu moins de monde dans le métro on arrive en bout de ligne hop on ouvre l'écran et on a un écran un peu plus grand et puis il y aura peut-être les écrans pliables à la mode Motorola qui pourraient refaire une percée importante pour les nostalgiques ou pour les personnes qui veulent avoir un écran plus petit un écran pliable qui lui justement parce qu'il est pliable il prend moins de place dans votre poche alors tu fais bien la conversion parce qu'on a le pliable les anciens qui se remettent sur le pliable sur une autre que j'ai trouvé vachement intéressant c'était tous ces acteurs finalement du téléphone portable qui finalement reviennent à des choses extrêmement terre à terre en contraste total avec la technologie effervescence technologique que l'on voit dans ce salon effectivement ce retour des constructeurs constructeurs alors on voit le retour de ceux qui ont repris la marque Nokia ils ont livré leur Nokia 9 PureView avec 5 lentilles 5 caméras 5 à Paris photo c'était sur BFM je crois qu'ils disaient ça polluait comme de l'acné les objectifs mais c'est plutôt Anthony Morel alors attention c'est des Carl Zeiss quand même ils ont des Zeiss pour faire un profil c'est vrai qu'il y en a 5 c'est en rosace c'est vrai qu'au bout d'un moment donc s'il y en avait un de 160 mm alors là c'est que Xiaomi qui a sorti un triple capteur photo qui va de 16 mm à 160 mm donc un x10 optique donc là voilà donc il y a plusieurs tendances alors il y a ceux qui se focalisent sur la photo à un prix réduit malgré tout avec de bons processeurs à l'intérieur c'est plutôt ce que l'on vient de dire avec Nokia et puis il y a ceux qui se focalisent sur une photo de grande qualité pour pouvoir aller un peu plus loin et là c'est peut-être une nouvelle vague que l'on va avoir là en 2019 indépendamment de la 5G c'est trois capteurs avec des capteurs qui vont être le grand angle le wild et puis le super zoom avec 160 mm pour faire vraiment du zoom optique alors ce qui est bien c'est que c'est la fin des téléphones modulaires oui alors ça n'en va pas plus donc tout ce qu'on modulait dans tous les sens ça c'est terminé donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle tout ce qu'on sente ça se miniaturise et en même temps pour les nostalgiques des produits et du vrai téléphone on revient aussi à des choses et peut-être que les écrans pliables feront justement ce lien entre les deux et c'est ça qui est effectivement très sympa voilà donc ça c'était pour la partie téléphone la partie téléphone on plie les écrans on peut dire ce qu'il y a effectivement beaucoup d'annonces et beaucoup nous ce qui nous intéresse c'est quand même de savoir ce qu'on va en faire de ces téléphones pliables donc voilà on a émis nos idées voilà qui n'engagent que nous qui n'engagent que nous et on se donne rendez-vous en juin 2020 à la keynote d'Apple qui aura peut-être son écran pliable 5G si d'ici là on ne s'est pas tapé du Motorola en plus bien évidemment je serai le premier à racheter par nostalgie un StarTac c'était génial ouais c'était un Razor parce que le StarTac c'était celui qui était avant le Razor mais c'était le même concept ouais le StarTac tu avais le StarTac le plastique ah le plastique noir qui était vraiment le clac tu sais c'était là tu décrochais et ça c'était la classe et puis on met le métal tu me l'as raconté hier non je te laisse la raconter voilà il y avait une jeune femme qui sortait de l'eau en maillot de bain évidemment elle avait pincé son téléphone sur le maillot de bain et il y avait la trace du bronzage il y avait la trace du téléphone sur le bronzage voilà Motorola était prêt à tout je ne sais pas si ce serait encore faisable aujourd'hui on salue au passage les Digital Ladies qui effectivement avec qui on fera une émission très prochaine on leur a promis et elles nous ont promis de venir voilà donc pour le prochain on va se dire ça exactement et on va parler 5G maintenant parce que 5G is coming voilà donc comme on est sur la dernière saison de Games of Thrones dans très peu de temps et qu'effectivement la 5G était prédominante beaucoup d'usages au CES qui étaient présentés beaucoup d'usages dans la santé beaucoup d'usages autour de la voiture autonome bien entendu autour de l'entertainment du cloud gaming dont on va parler puisqu'il y a eu de vraies démonstrations sur le Mobile World Congress cette année en tout cas là on commençait à palper des usages qui étaient vraiment concrets et c'est ça qui était intéressant on commence à passer du mythe à la réalité voilà du mythe à la réalité on va dire qu'en 2012 ils ont fait la standardisation après en gros 2013-2018 on avait des grosses boîtes et puis ils faisaient des tests etc et là ça y est on avait enfin les premiers terminaux mais la 5G pose un problème parce que la 5G évidemment ce sont une succession de normes et pour faire assez court il y a deux grandes gammes de fréquences il y a des fréquences qui sont des fréquences autour de 3,5 gigahertz le mainstream de ce qui sera utilisé qui sont aujourd'hui de la 5G stand-alone qui seront les premiers téléphones 5G qui vont être déployés et puis on a les fréquences dits millimétriques autour de 24 gigahertz et donc là il y a évidemment le champ de fréquence est beaucoup plus petit la fréquence est beaucoup plus forte et là pour l'instant les équipements ils sont loin d'être prêts et je crois même que les fréquences elles sont encore loin d'être distribuées parce que déjà en France la mise en vente des fréquences se fera mi-2019 on a pris un gros retard d'ailleurs Stéphane Richard d'Orange disait exactement ça il disait que l'Europe avait pris du retard pour deux raisons je crois attribution des licences voilà attribution des licences et puis une deuxième raison qui est très importante on en bénéficie tous les jours un certain Xavier Niel nous a dit que les opérateurs télécoms étaient des voleurs il faut savoir qu'un utilisateur européen rapporte entre 30 et 50% de moins qu'un utilisateur américain ou japonais c'est à dire que les opérateurs américains ou les opérateurs japonais ils ont les poches pleines de dollars ou pleines de yens c'est à dire qu'ils ont la capacité d'investir dans ces nouveaux réseaux et sur les fréquences millimétriques il va falloir mettre des antennes partout c'est pas simplement des antennes parce que c'est du relais voilà et alors d'ailleurs Stéphane Richard disait on va mettre des antennes sur chaque abribus en fait on va en mettre partout et ça ça veut dire que cette fréquence étant tellement courte se faisant arrêter par tellement de choses une feuille ou quelque chose comme ça il va falloir vraiment mailler le territoire de façon très fin alors ils disent qu'aujourd'hui ils vont équiper en priorité ce qu'ils appellent les puits de trafic les endroits comme ceux qui se promènent à la défense avec le logo 4G vous avez le logo mais vous n'avez pas le réseau mais en tout cas ce que l'on sait c'est que avant d'arriver à ces fréquences millimétriques qui donneront véritablement le potentiel de la 5G c'est à dire cette fameuse latence très courte cette fameuse ce vraiment débit qui est aussi fort que la fibre on va passer par une période transitoire d'ailleurs certains journalistes qui étaient sur place disaient faut-il véritablement acheter même si on est un early adopter les premiers téléphones 5G qui seront probablement pas encore calibrés sur ces fréquences là mon avis c'est que attendez parce que globalement il n'y a rien qui sera peut-être compatible avec les antennes qui sont chez nous en France sur le MMWave ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on va jusqu'à 100 GHz et se pose le problème aujourd'hui un peu comme la 3G au début qui n'arrivait pas à rentrer dans les bâtiments que même une feuille une simple feuille d'arbre empêche le réseau de passer correctement donc on voit bien qu'aujourd'hui de ce point de vue là il n'y a rien qui est prêt donc on va se concentrer sur le 3,5 déjà dans un premier temps et puis on va déjà la vraie 5G et puis ensuite le zéro latence qui existe déjà dès qu'on est en fibre noire dès qu'on est sur des fibres de point à point et qu'on est effectivement raccordé directement d'un endroit à un autre et notamment pour les blocs opératoires mais c'est vrai que sinon dans l'utilisation de la 5G comme on le fait aujourd'hui sur la 4G on n'est pas du tout prêt non alors on aura une expérience utilisateur les gens d'Orange sont très positifs ils disent on aura une expérience utilisateur qui sera améliorée alors la 5G à 3,5 GR c'est le sub-six comme disent certains et puis sinon on a le micro-wave le MM-wave que tu as cité qui eux c'est sur 24 GHz comme ça vous êtes repéré 3,5, 24 c'est deux gammes de fréquences complètement différentes deux problématiques complètement différentes en termes de diffusion en termes de blocage entre les feuilles et les arbres etc etc en tout cas ce qui est sûr c'est que la promesse complète de la 5G qui nous permettra les voitures autonomes qui nous permettra la télésanthé qui nous permettra elle n'est pas là encore elle n'est pas encore là mais malgré tout pour quelques années à peine c'est plus du buzzword c'est de la réalité ce qui est intéressant c'est qu'en 2018 on nous en parlait déjà 2019 ça se matérialise parce qu'on avait déjà essayé sur le site de Qualcomm à l'époque même Intel avait en 2017 ou en 2016 présentait déjà des choses sur le CES et c'était vraiment du POC là on est passé au MVP industrialisé et à l'industrialisation sur les Etats-Unis même 10 villes sont déjà en train de se faire implanter sur le 5G sur l'Angleterre si je ne me trompe pas et Orange a annoncé 17 en Europe et 4 ou 5 en France c'est ça et puis 14 villes en plus mi-2019 fin 2019 les premières commercialisations enfin les premières offres commerciales devraient tomber mi-2019 voilà donc il y a effectivement 12 mois de retard par rapport aux Etats-Unis mais ce n'est pas les mêmes typologies de business development donc de toute façon quoi qu'il en soit ça arrive c'est une question de temps mais ça a été central effectivement c'était le passage du rêve à la réalité et là c'est quand même super intéressant en tout cas les démos 4K qu'on a pu voir en termes de vidéos c'est génial d'ailleurs il y avait je ne sais pas si tu veux en parler maintenant mais c'était effectivement sur le cloud gaming avec cette promesse de zéro latence et de tout ce que ça pouvait apporter c'est-à-dire qu'autour du cloud gaming il y avait un certain nombre de sociétés qui étaient présentes et qui notamment alors que ce soit avec le cloud gaming c'est quoi ? c'est un abonnement vous avez votre terminal et en fait l'intelligence de calcul elle est dans le cloud donc il faut pour jouer en réseau avoir une latence minimale pour que l'on puisse avoir le calcul à exécuter sur le cloud et une rapidité de réponse on arrive autour de 50 millisecondes aujourd'hui et c'est vrai qu'on peut jouer avec une très très bonne ADSL ou éventuellement avec de la 4G mais là c'est vrai qu'on montait la définition puisque là on pouvait monter en 4K il y avait des expérimentations qui se faisaient avec une société française Shadow il y avait des expérimentations qui se faisaient avec des casques de réalité virtuelle c'était assez bluffant il y a quelques images que vous venez de voir à l'écran ce qui est dingue justement sur le cloud gaming quand on pense à la capacité de la 5G de rendre autonome les objets connectés et particulièrement les casques de réalité augmentée on voit bien que la capacité d'avoir un casque qui est stand alone et qui embarque directement la connexion et donc le flux entrant vous imaginez plus de câbles plus de latence et une définition extrême donc la 5G apporte aussi cette capacité de rendre immersif du temps réel et c'est ça qui est super sympa alors après c'est vrai qu'on avait méfiance encore une fois donc les téléphones 5G à part Sony qui avait annoncé qu'ils auraient un téléphone qui serait compatible microwave les autres ça reste du 3,5 il était plus épais que tout le monde et tout le monde s'est un peu foutu d'eux et eux ont réussi le défi technologique pour l'instant donc si on parlait un peu géopolitique il y a eu quelques tensions il y a eu l'extension le ring ça a été finalement le nom du Mobile World Congress entre les Etats-Unis et la Chine avec effectivement ces tensions qui se sont exacerbées cristallisées matérialisées avec un jeu de lobby en coulisses puisqu'effectivement gros bémol sur la capacité du Chinois à pénétrer le marché européen voire même enfin européen oui puis alors américain totalement effectivement stoppé alors en fait je pense on peut essayer de faire une petite petite analyse entre guillemets géopolitico-économico on a des opérateurs européens qui sont capables de fournir le matériel de cœur de réseau comme Nokia et Ericsson à partir du moment où ils sont là ils font leur prix ils sont en concurrence vous avez un Huawei qui est complètement capable aussi de fournir du matériel est-ce qu'il le fournit à un prix plus compétitif est-ce qu'il fait pression sur les prix est-ce qu'il dérange un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas des acteurs du sud-est asiatique probablement voilà ce qui veut dire qu'on a finalement des acteurs politiques qui accusent Huawei d'avoir des portes discrètes dissimulées parce que enjeux de souveraineté manifeste exactement parce que la 5G c'est un million de terminaux au kilomètre carré ça veut dire que demain la 5G va transiter par ses cœurs de réseau des milliards d'informations par seconde donc évidemment s'il y a quelqu'un qui peut observer ce qui se passe on n'est pas bien Huawei évidemment ouvre ses laboratoires et qu'est-ce que l'on entend surtout à Barcelone puisque là on est en Europe donc on voit les grands directeurs bon j'ai cité Stéphane Richard qui lui dit mais attendez nous chez France Télécom Orange Orange je dois avoir tort de dire France Télécom excusez-nous on a 5000 ingénieurs en sécurité du réseau c'est-à-dire que s'il y avait un problème sur les réseaux Huawei on le saurait en plus ils nous ouvrent leur laboratoire donc on est en capacité d'analyser ce qui se passe au cœur de nos réseaux donc nous probablement voulait-il dire ça on laisse Huawei dans la course parce que d'une certaine façon et bien ça pèse aussi sur les prix et ça évite que Nokia et Ericsson fassent la loi c'est un faux problème grosso modo c'est ce qui l'a caractérisé en même temps l'enjeu c'est le software c'est aussi le hardware parce que globalement il y a beaucoup de choses qui transitent et aujourd'hui quand on voit les CPU qui intègrent nativement de l'IA globalement il y a un amalgame entre le soft et le hard qui est en train de se faire et donc effectivement on peut imaginer plein de choses bon alors après en même temps l'avantage quand on est que deux ou trois sur le marché on arrive à faire ses prix et là il y a un perturbateur endocrinien qui arrive et donc naturellement l'enlever de la course ça permet aussi de s'entendre alors en tout cas ce perturbateur il a pris il a mis un petit pied en Europe en tout cas on va dire qu'il a mis le petit orteil parce qu'il a signé avec la principauté de Monaco et donc la smart city de Monaco c'est Huawei voilà donc ça c'est dit et donc globalement c'est une forme de pied de nez en tout cas c'est vrai qu'ils ont fait une opération transparence la Pologne ouverture d'un nouveau labo l'Allemagne et la Belgique a priori déjà fait ou je crois que c'était l'inverse en tout cas possibilité pour l'ensemble des acteurs qui le souhaitent de venir auditer crawler tester avec ce labo donc globalement c'est opération transparence exactement donc affaire à suivre puisque le ring le match est terminé comme le salon a fermé à suivre maintenant dans les médias on voulait on voulait vous parler aujourd'hui enfin c'est moi qui voulais plutôt vous parler de ça puisque l'année dernière on vous l'avait montré c'était la Nubia Alpha c'est à dire c'est une montre alors là vous la voyez à l'écran c'est un écran souple sous forme de bracelet qui est une montre et là cette année on s'est dit est-ce qu'ils ont disparu ou pas et bien non ils sont revenus avec quelque chose qui au demeurant serait censé fonctionner avec une caméra bon de piètre qualité mais enfin vous pouvez faire de la visioconférence bon ça ça ne remplacera pas votre smartphone mais malgré tout peut-être que pour certains usages un peu light du smartphone on pourrait se dire que ce bracelet il n'est pas très élégant mais enfin il est original en tout cas peut-être que l'avenir du mobile il est sous-cutané oui à chaque fois mais globalement il passe Donald Trump il passe sous-cutané ce qui est intéressant d'ailleurs il y a aussi ces problématiques d'usage et d'utilisation des nouveaux mobiles parce que naturellement entre ceux qui reconnaissent les fonds de la roco faciale ceux qui reconnaissent des gestes comme LG qui a présenté ce téléphone où on est obligé en fait de sélectionner le bouton de le tourner alors qu'on ferait plus naturellement ça etc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place et l'iPhone Samsung ont créé des grammaires d'utilisation ce qui est intéressant c'est qu'il y en a d'autres qui sont en train d'arriver donc il y a beaucoup de choses qui est en train de se passer sur la 5G sur le mobile sur les objets de mobilité au sens général donc là en tout cas 2019 va-t-il une année certainement de beaucoup de nouveaux lancements produits ça va peut-être se recentrer l'année prochaine avec des usages qui seront confirmés ou non oui c'est sûr que le Mobile World Congress de 2020 validera un certain nombre d'expérimentations validera un certain nombre de pistes on le voit dans les écrans pliables on le voit là dans cette montre qui est autonome parce qu'elle a une ici mais etc donc elle est complètement autonome elle n'est pas du tout reliée à un smartphone en tout cas il y avait d'autres présentations alors il y en a une qui m'a beaucoup intéressé on n'a pas pu récupérer la vidéo parce que bon ils ne l'ont pas mis sur Youtube ils ne sont pas sympas ce sont les Allemands de BMW qui ont représenté un projet qu'ils comptent sortir en 2021 donc tout ça c'est encore un peu loin mais c'était intéressant ça s'appelle le Natural Interaction c'est à dire qu'à l'intérieur de la voiture vous pouvez parler à la voiture très bien l'eye tracking est branché donc vous pouvez regarder et la voiture comprend vos gestes donc vous pouvez lui dire à quoi sert ce bouton et évidemment la voiture vous répond ça me fait penser à Zero UI Interface que nous avons vu à Vegas exactement sur le centre de Cambridge où on pointe quelque chose donc on fera peut-être le rapprochement qui sait voilà dans cette vidéo que je vous incite à aller voir probablement on mettra le lien vous avez le conducteur qui fait ça et évidemment ça ouvre le toit ouvrant il y avait aussi Waze alors Waze ils ont fait des annonces qui étaient intéressantes alors Waze se fait beaucoup critiquer par tous les petits pour tous les petits élus locaux qui en ont marre de voir leur petite zone résidentielle polluée par les automobilistes qui essayent de dévier de la route nationale et qui font en fait un itinerary bis dynamique c'est le bison futé des temps modernes pour ceux qui ont vécu sous bison futé qui est toujours là il paraît en période de vacances et bien là ils se sont dit bon on va essayer de s'impliquer aussi dans la diminution du trafic et donc ils sont en train parce qu'ils le font déjà aux Etats-Unis et au Brésil puis un peu aussi dans certaines villes d'Israël ils sont en train de mettre en place de l'autopartage dans Waze mais pas de l'autopartage où vous avez un tiers comme Blabla Car qui prend sa dîme non 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 de l'autopartage directement piloté dans le logiciel et donc le bénéfice à 100% revient au conducteur donc là on est dans l'économie du partage à 200% ça leur coûte de l'argent bien sûr donc là effectivement il y a en même temps il y a le modèle économique sur lequel on pourrait retravailler il faudra faire une émission Special Waze parce qu'il y a beaucoup de choses dessus entre un média des services premium il y a beaucoup de choses et la revente de données bien entendu très certainement parce qu'il y a beaucoup de données à récupérer ça doit être très intéressant pour les 70s puis n'oublions pas qu'ils se sont fait racheter par Google il y a quelques années oui pour une somme assez dérisoire c'était une start-up d'origine israélienne finalement le géant multicolore a mis sa main dessus en tout cas il y aura plein de choses à faire en tout cas cette édition du Mobile World Congress était assez riche oui on a terminé on a terminé on n'a pas fait d'image mais on a terminé avec Microsoft qui nous présentait ces HoloLens 2 oui c'est vrai effectivement avec un champ de vision plus large plus de réalité mixée avec de la petite réalité augmentée de l'ice tracking à l'intérieur très petit de l'ice tracking à l'intérieur on commence à avoir des produits alors c'est toujours volumineux mais dans des cas de business to business en tout cas c'est mieux que les Magic Leap clairement mais en même temps effectivement le Club Med qui avait fait ses agences de voyage il y avait aussi Avas Voyages qui avait fait les cuisinistes les architectes d'intérieur les concessionnaires automobiles on voit bien que la réalité augmentée en général apporte une solution ça favorise la transaction je dirais sur des cas d'usage extrêmement clairs et précis quand on a du mal à se projeter en tant que consommateur ou utilisateur c'est vrai que là naturellement plus de définition plus de confort bon il faut travailler la miniaturisation parce que c'est vrai que l'équipement est encore complexe c'est ce qui est ne passez pas 3 heures avec un casque au bout d'un moment c'est plus possible disons qu'il est déjà moins volumineux regardez-le vous l'avez à l'écran il est moins volumineux mais bon il est encore gros ça va diminuer c'est intéressant en tout cas retour du mobile les écrans pliables de la 5G de la vraie de la vraie 5G des cas d'usage beaucoup de phénomènes on voit bien 5G enjeu de souveraineté contexte géopolitique complexe beaucoup de choses encore en tout cas un salon encore riche cette année oui et puis qui complétait bien tout ce que l'on avait imaginé comme solution sur le CES donc finalement complémentaire il faut faire les deux et il faut passer par New York mais là on a Raphaël qui va pas nous voilà sur Rites Big Show mais bon Raphaël salut et puis on se revoit très bientôt pour les tendances c'est justement parce qu'on avait dit qu'on ferait le top 10 des startups qui ont marqué ce NRF de New York je crois qu'on a tout dit bon on a dit plein de trucs voilà parce que ça doit faire 20 ans où déjà on s'est dit à chaque fois qu'on fait court puis finalement on fait pas court donc on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin en tout cas on vous souhaite à tous et à toutes de une très bonne soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez on se revoit très bientôt oui parce qu'on aura d'autres épisodes très prochainement on avait effectivement le top 5 des trucs un peu marrants qu'on a vu sur le CES qu'on a pas fait tourner on voulait oui effectivement le top 5 aussi de ce qui était marquant sur le NRF qu'on voudrait faire donc bon il y a encore beaucoup de vidéos qui sont à venir beaucoup d'invités et notamment les Digital Ladies que nous allons contacter de ce pas voilà et bon on vous souhaite à tous une très bonne soirée aujourd'hui je crois que je vous l'ai déjà dit et donc on vous souhaite de très belles aventures autour du digital et à très vite bye bye salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501